Faire du numérique un instrument du développement de l'agriculture dans la région de Kulikoro, tel est l'objectif du Salon du numérique, dont la première édition s'est tenue du 28 au 30 octobre 2020 à Kulikoro. Organisé par l'Agence belge de développement au Mali, Unabel en collaboration avec les réseaux AgriProFocus, Cette rencontre sur le numérique vise à permettre aux promoteurs et ou développeurs d'applications numériques, les institutions de microfinance, les opérateurs de téléphonie mobile et les usagers du secteur rural, d'établir des liens mutuellement bénéfiques à travers des partenariats innovants dans les domaines de l'élevage, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la microfinance rurale, l'eau et l'assainissement. Plus d'un millier de personnes ont été touchées par ce salon qui s'est tenu pour la première fois au Mali. La région de Kulikoro a une vocation essentiellement agro-pastorale. A cet effet, la mise en valeur de ces secteurs est un souci primordial pour les autorités régionales et les partenaires au développement intervenant dans la région. C'est dans cette allure que l'Agence Enabel, dans son élan de consolidation des acquis et de rehausser les niveaux de l'agriculture régionale, est intervenue avec un système plus original. Il s'agit de l'organisation d'un salon sur le numérique intitulé, la foire du numérique au service du développement rural et de la gouvernance locale au niveau de la région de Kulikoro. L'ouverture de la foire a été échelonnée en deux phases. Une ouverture technique au premier jour présidée par le représentant résident du programme Enabel, M. Yuan Skur, qui à travers son intervention a expliqué le bien-fondé de l'activité et a démontré la place du numérique dans le contexte actuel du monde. L'informatique doit d'abord être quelque chose qui est accessible, qui puisse être en concordance avec son utilisateur, son utilisatrice. Cette foire, elle vous met en contact. Peut-être vous vendrez des choses et peut-être, moi je serais très content d'acheter ici quelque chose, mais le plus important, c'est l'échange, de se comprendre qui est mon public, qui est mon fournisseur de logiciels, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment vous le développez, dans quel sens il peut m'aider et comment vous pouvez essayer de comprendre mon négoce pour encore mieux s'articuler avec ce que je voudrais faire. L'événement qui s'est déroulé dans les locaux de la délégation de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro était placé sous la présidence du ministre de la Communication et de l'économie numérique, M. Amadou Ntouré. Il me plaît aussi de rappeler que le secteur du numérique constitue une des plus grandes priorités des hautes autorités de transition du Mali. Les solutions et applications numériques des secteurs du développement rural et de la gouvernance territoriale en particulier, Les témoignages éloquents de cette volonté politique sont, entre autres, l'existence d'une politique sur le numérique, l'adoption d'un projet de loi en conseil des ministres relatifs aux start-up. Je suis heureux de vous annoncer que tous les éléments de l'écosystème sont là, sont prêts. Il s'agit de faire quelques ajustements fins afin que nous puissions aller à la vitesse du croisière. Je suis donc très confiant. La présence de mon collègue ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche à mes côtés est le signe de notre détermination à œuvrer ensemble pour jeter les bases d'une collaboration durable pour le bonheur du monde rural. Le département en charge de l'économie numérique, par ma voix, s'engage résolument à jouer sa partition. Les solutions et applications numériques des secteurs du développement rural et de la gouvernance territoriale constituent la chance et l'avenir du Mali. Ils urgent de tout mettre pour promouvoir leur émergence et nous estimons que cet accompagnement d'Ena Bell pour l'organisation de la présente foire en est une contribution majeure. C'est le lieu pour moi de saluer donc le geste de la coopération belge. Je voulais aussi saisir cette occasion pour saluer vivement la présence massive et la détermination des jeunes start-up, des incubateurs, des compagnies de téléphonie qui n'ont cessé de mettre à disposition leur savoir-faire et leur ingéniosité au service de la population. Si l'agriculture est le moteur de la croissance économique du Mali, considérez les technologies de l'information et de la communication comme sa courroie de transmission. J'adresse mes sincères remerciements aux membres du comité d'organisation et l'ensemble des partenaires qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de cette première édition de la foire du numérique. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la première édition de la foire du numérique ici à Koulikoro. Je vous remercie. Vu la proportion des objectifs de l'activité en faveur de la région, plusieurs sensibilités ont pris part à ce rendez-vous de données et de recevoir sur le numérique et l'agriculture. Ainsi, la cérémonie d'ouverture a réunit, en plus du parrain, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Mali, M. Mohamed Oul Mahamoud. Je vous avoue que nous avons fénormément de problèmes dans la gestion, dans la transparence, dans la gouvernance. Et nous pensons que le cap numérique, que la cette foire numérique pourrait être l'occasion pour nous de faire les différentes ambicolences de l'agriculture. Et si nous avons dit que nous allons apporter notre contribution au changement pour le Mali nouveau, nous devrons alors trouver des systèmes de gouvernance transparents qui peuvent faire la différence dans la vie des paysans. Et je pense que cet exercice, que cette jeunesse qui veut essayer de donner, de booster ce monde rural, serait une chance pour nous. Et moi, je ne pourrai que la soutenir. Je la soutiendrai avec toutes mes énergies. Et je serai partout, nous, où seront, pour essayer de les aider, à aider ce monde rural, à sortir de ce jour, à sortir de cette emprise. L'économie internationale, et multinationale, et trouver des solutions locales qui peuvent faire la défense dans la vie des gens. Il était également présent d'éminentes personnalités responsables sur le plan régional, national, mais aussi des partenaires du développement du Mali. Ainsi, le représentant de l'ambassade de Belgique au Mali, M. Sam Joseph Panuitzel, chef de la coopération, le représentant résident de l'Agence Belge de Développement et Nabel, M. Youwam Skour, le coordinateur d'Enabel, M. Laminu Tata, le gouverneur de la région des Colicoraux, le général de Brigade de Bekoua Sohara, le représentant du conseil régional des Colicoraux, M. Mbare Diko, les institutions et structures en lien avec l'événement été représentés et une mobilisation effective des cadres du programme Enabel. En effet, la Belgique est d'avis. La Belgique pense qu'en fait, nous estimons que la numérique est un vecteur, un accélérateur dans tous les secteurs d'intervention de notre coopération au développement. J'ose espérer que cette rencontre, l'offre et la demande en digitalisation puisse favoriser la création de liens d'affaires entre les différents acteurs, tout en jetant les bases de partenariats innovants au profit du monde des rails. Il a expliqué également la volonté de Nabel à contribuer de façon innovante les développements régionales à travers cette foire. Toutes les interventions ont convergé vers un cloisonnement entre le numérique et le développement agricole. Une visite qui a permis aux autorités de découvrir les potentialités et les innovations des acteurs du numérique. Plusieurs thèmes ont été développés au cours du salon. Il s'agit entre autres La présentation des 28 solutions numériques Le cadre légal et réglementaire régissant les activités de développement des solutions et applications numériques La problématique du financement des activités de développement des solutions et applications numériques Mais aussi des animations du stand pour les visiteurs. Des démonstrations sur place de quelques solutions numériques ont mis fin à la visite des officiels. Des échanges en panel étaient des parties importantes de cette rencontre, se portant sur le thème relatif Comment renforcer la rencontre entre l'offre et la demande en solutions numériques innovantes après culture et levage l'eau à sainissement dans la région de Koulikoro ont visiblement attiré les attentions. Au terme de ces salons, les participants ont manifesté leur satisfaction et souhaité une pérennisation de cet événement au grand bonheur des acteurs du numérique et des agriculteurs. Je suis très heureux d'avoir participé dans cette première édition du salon du numérique à Koulikoro. Mes impressions sont très bonnes. Une première édition pour un premier coup de serre, on peut dire que c'est un coup de mètre. Donc, vraiment, on salue vraiment cette initiative portée par Enabel, l'agence de l'équipement et son partenaire du réseau agri-focus Mali. Donc, vraiment, nous les félicitons pour cette initiative. Les acteurs du secteur agricole sachent que la digitalisation peut être un moyen d'améliorer non seulement la productivité, beaucoup de facteurs, la productivité, l'accès au marché, l'accès au financement, que à chaque maillon de la chaîne, que le numérique peut intervenir. Donc, nous, nous cherchons vivement que des initiatives comme ça, que ça puisse se faire et qu'on puisse prendre en compte et réaliser que, vraiment, le numérique peut vraiment aider la culture. Et nous, nous œuvrons pour ça et on croit fermement que, après, chaque fois, ce salon-là peut beaucoup aider la société parce que ça va nous permettre de rencontrer les personnes qui travaillent dans le domaine de la culture, de pouvoir leur exposer nos solutions, échanger avec eux qu'ils puissent nous dire ce qu'est réellement leur besoin et nous, de nous adapter à ça. Donc, ça, ça nous aide beaucoup dans ce sens-là. Des attestations de reconnaissance ont été attribuées aux autorités nationales et régionales. Le potentiel et le caractère unique du salon ont bien été perçus. C'est un beau succès pour une première édition, s'est réjoui les coordinateurs du réseau Agri-Pro-Focus, M. Oudou Bengali. L'ambiance était au top tout au long des trois jours et ils ont été nombreux à dire vivement l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada